... On avait travaillé sur tous les droits et ils avaient certains droits, ils devaient choisir chacun un droit sur lequel on travaillait plus particulièrement. On a fait une grande fresque en bas dans le hall de l'école aussi, avec oui, c'est encore ces mots qui revenaient régulièrement. Je pense que c'est les mots qui les accrochent le plus, qui leur parlent le plus, dans le sens où ils ne peuvent pas concevoir qu'un enfant n'ait pas accès à la santé, accès à l'éducation et tout simplement à la liberté. Des choses qui ont beaucoup choqué, c'est les enfants soldats, les enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école parce qu'ils travaillent. Donc voilà, ça c'est des choses qui ont retenu leur attention. On cherche à faire une peinture, ce n'est pas comme pour vous pour la peinture, c'est pour les autres dans l'école. Donc les autres, ils doivent pouvoir lire le mot, très simplement et tout de suite. C'est vraiment un partenariat, parce que comme disait Ose en début d'atelier, ce n'est pas une compétence que je maîtrise vraiment, donc pour moi c'est un plus. Je pense que le graffiti a vraiment une place dans la ville et dans la vie en général, en ayant fait les premiers ateliers au premier trimestre avec Ose. J'ai pu me rendre compte que les enfants étaient vraiment sensibles à ce genre d'art, je pense parce que pour eux c'est plus accessible que des peintures du 18e ou du 7e qui sont dans un musée. J'insiste un peu plus sur mon truc, c'est l'intérêt de travailler avec un fonds de vie. Alors ensuite on va créer ce qu'on appelle un point de fuite. Vous avez peut-être commencé à travailler à l'école, à l'intestinive cavalière, ça vous parle ? Oui. Merci. 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 Merci.